Coucou, salut mes chéris, j'espère que vous allez bien. Alors là, aujourd'hui, on va faire aller et tout, baigner et voir rien, sans plus tarder, c'est parti. Pour commencer, vous allez prendre la levée boulangère, mettez dans un verre avec un peu d'eau tiède, mélangez bien, mettez à côté. Dans un récipient, j'ai ajouté 1 kg de farine, un peu de sel, un peu de sucre, vous allez mélanger. Ensuite, on va venir ajouter 2 cuillères à soupe d'huile. 50 cl d'eau, j'ai d'abord ajouté 50 cl, ensuite, vous allez ajouter la levée boulangère qu'on avait mélangée à côté. Ensuite, j'ai rajouté encore un peu d'eau parce qu'il n'y en avait pas assez. J'ai rajouté 25 cl, d'accord, par la suite. Ensuite, vous allez bien mélanger, mélanger bien la pâte, ok. Voilà, la pâte, la texture de la pâte doit être comme ça, collante, voilà. Ensuite, vous allez bien fermer, laisser reposer. Moi, j'ai laissé reposer 2 heures parce qu'il faisait chaud. S'il fait froid, laissez reposer toute la nuit, il n'y a pas de souci. En attendant, on va faire la farce, d'accord. Moi, j'ai découpé oignon en petits dés avec poivron. Assaisonnez à votre goût. Là, j'ai ajouté persil, poivre, l'ail en poudre, tomate concentrée, un peu de citron. Voilà, mélangez bien. Ensuite, j'ai ajouté le thon. Voilà. Assaisonnez à votre goût, voilà. Deux heures après, maintenant, on va vérifier la pâte, voilà. La pâte, elle a bien monté, regardez vous-même. C'est magnifique. Maintenant, on va fabriquer nos beignets, d'accord. Dans une assiette, vous allez mettre un peu d'huile pour ne pas que ça colle. Et vous allez mettre la farce au milieu et vous fermez. C'est tout, c'est très simple, d'accord. C'est simple à faire. Et maintenant, on passe à la friture. Pour la forme des beignets, ça va dépendre de chacun. Vous pouvez faire des petits beignets, des gros, voilà. Ça va dépendre de chacun, en tout cas. Voilà, vous allez, on va mettre l'huile au feu. Dès que l'huile est chaude, vous allez mettre vos beignets et laisser cuire, d'accord. Retournez dès que l'autre farce est dorée, voilà. En tout cas, l'aller-retour, c'est facile à réaliser. Ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients et c'est bon. Aller-retour, peut-être qu'on l'appelle aller-retour parce que c'est bon. Parce que quand tu vas l'acheter, tu vas te retourner encore pour aller acheter encore tellement que c'est bon. Ou bien, en tout cas, j'ai pris un grand plaisir à vous partager la recette. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada